... Et voici la nuit qui est tombée, tout le monde est parti se coucher. Vous même... On ronfle, mais fort ! Vous ronflez, vous ronflez fort. Et du coup, vous dormez en ronflant ? Je reconnais. Nous, on est ronflant, dormant fort. Que faites-vous ? On essaye de faire le mur, le fameux mur. Non, non, non. Non, c'était juste pour le faire réveiller toute la nuit. Nous, on dort bien tranquillement. Et vers 2-3h du matin, je vais aux toilettes. Et comme ça, il sera aux aguets. Mais non, on va pas rester là à dormir. Une petite information, vous avez compris tout à l'heure qu'il n'y a personne dans les couloirs la nuit à dents mauvaise. Apparemment, c'est dangereux. Du bon coup de l'art. Tu veux vraiment faire le mur ? Bah, franchement, je voudrais bien le premier. On s'envoie un peu plus que l'on s'envoie. Ça, tu parlais ? Ça, tu te poussesons par là ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Le truc à faire. Mais du coup, il faut éloigner Winston, parce que sans faire espace, j'ai prévenu qu'on allait se balader. Mais c'est pas grave. On a dit juste... Il y a peut-être une autre sortie. Sûrement. Une autre sortie. On va chercher. Déjà, il faut les réveiller. Gordon, parce qu'il ne va jamais se réveiller. Bon. On est discrède. Mais pourquoi vous voulez vous balader ? Qu'est-ce qu'on cherche ? Je ne sais pas. On verra bien. On va bien trouver un truc. On peut aller passer, on peut repasser, voir la coupe de feu d'un peu plus près. Parce que si elle a dit demain, donc potentiellement minuit, c'est demain. Donc on peut mettre en place. On serait peut-être les premiers à mettre notre nom dessus. Ah ouais. Et être premier, ça va aider. Peut-être. Sûrement. Je ne sais pas. Mais ça me paraît une bonne idée. Allez. Je vais réveiller Gordon à côté, tranquillement, doucement, pour ne pas trop... Tu es rompu à l'exercice. Gordon, ce n'est pas la première fois que tu es réveillé par un de tes camarades pour aller... Tu m'en mannes juste et quoi, je suis indépendante ? Eh ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Oui, ok. On va voir la coupe. On va voir la coupe de plus près. Mais t'as pas dit à l'autre truc qu'il va attendre dehors, non ? Bah, on va chercher notre entrée. Mais lui, il va attendre devant la fontaine. Mais il va voir l'intérieur. Normalement, un vrai mot. Eh, j'y pensais, mais... On ne pourrait pas savoir où il loge Tartuffe qui nous a fait la visite, là ? Ah, ça, où il loge. Il nous a montré les dortoirs. Je ne sais plus. Je n'ai pas écouté. On ne vous a pas montré les dortoirs, hélas. On vous a montré des salons. Les salons des élèves. Mais pas de dortoir. D'ailleurs, c'est pas bien ce prix. Mais au niveau de l'école, ils ne sont pas assez pas comme nous. Il n'y a pas plusieurs... Non, on ne vous a rien sorti. Tout ce que vous avez vu, c'est... Dans une grande salle, très haute, un immense tableau où il y a le nom de tous les élèves de Beaubaton avec leur classement dans l'école. Le classement est individuel et non pas par maison. Vous comptez dernier, c'est moche. Effectivement, ils sont plus nombreux que vous, en plus. Donc, il y a une très longue liste et tout le monde peut les voir tous les jours. Ah bon ? C'est pas très... Au niveau de l'organisation, on aurait pu me trouver des trucs. C'est pour ça qu'ils essayent de gagner tout le temps. Enfin, je peux te garantir que le guide, il ne va pas gagner grand-chose. Vous avez retenu son nom, déjà, lui ? Oui, tout. Oh, du tout. Vous n'avez pas demandé non plus. Ah oui. Ça prouve qu'on était vraiment interesse. On aurait ruiné son classement. Mais il a une tête d'être deuxième. Il a une tête d'être deuxième. Éternel deuxième. On passera par la salle pour voir qui c'est le deuxième. Ouais. Et quand on le croise, on lui donnera... Eh, on l'appellera comme ça et s'il se retourne, on verra ce qui se passe. Je suis sûr, c'est lui. Votre bâtiment a quand même plusieurs sorties parce que c'est été conçu pour être vivant. Par où sortez-vous ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Vous êtes en face du bâtiment principal et la fontaine est entre votre bâtiment et le bâtiment principal. Là où tu as dit... Il y a toujours moyen, vous avez les jardins tout autour. Oui, on peut passer. Il y a moyen de se faufiler, peut-être. On se faufile par les jardins et je pense qu'on va avoir la coupe de feu. Très bien. Faites-moi un petit jet de discrétion, tous. À moins que vous vouliez faire un petit sort, je ne sais pas. Non, non, moi, je vais à la moldue. Attends, je ne vais pas faire. C'est pas ouf. De rogues, être discret, c'est pas son truc. Voilà, bien sûr. Tu as bien un truc. Je me tord la chouille à moitié, je fais aïe. Effectivement, au moment, tu manges un gros aïe. Mais bon, rien ne se déclenche, pas de cri, pas de Winston qui commence à râler. Vous avez de la chance. On ne t'a pas entendu. J'en profite pour jeter un oeil depuis l'où on est, vers la fontaine, si je peux voir, s'il n'y a pas un Winston qui attend Rodé. Non. Là d'où tu es, il faudrait avancer un peu plus. Il fait nuit. C'est pas facile. Pas facile. La nuit n'est pas... La lune, pardon, n'est pas pleine. On ne voit pas parfaitement bien. Impossible de savoir s'il y a un Winston près de la fontaine sachant qu'il pourrait être planqué quelque part. vous vous faufilez à travers des petits chemins en gravier et vous apercevez une porte qui donne sur le bâtiment principal, juste en face. Au bout de l'oeil. C'est pas grave. Attendez, attendez. On sait jamais. Lentement, je vais inspecter la serrure. Oui. C'est peut-être bloqué. Je sais pas si je vois un loquet, quelque chose. Tu l'inspectes ? Oui. Avant d'ouvrir comme un malpropre. Eh bien, tu t'adosses pour mettre ton oeil dans la serrure. C'est bon, c'est ouvert. Tu as poussé la porte. C'est bon, c'est ouvert. Tu m'étonnes. Pas besoin de magie. Non, non. Nous rentrons du point intérieur. Vous entrez à nouveau dans Beaubaton. Effectivement, c'est le calme plat. Les couloirs sont faiblement éclairés. Les tableaux dorment. comme à Poudlard. Et on n'entend rien. Vous cherchez, vous m'avez dit à aller retourner à la coupe de feu. Oui, une fois que j'ai fait. Qui se souvient du chemin ? Enfin, on va faire un ranger. Si, vous vous appelez pendant la visite... Mais c'était la salle principale. À gauche. Oui, c'est la salle principale. Il va falloir que l'un de vous guide les autres et me fasse un petit jet d'orientation. Très simple pour un sorcier, n'est-ce pas ? Oui. Je rave les autres et je fais ce que l'un de vous se rappelle du trajet. Gordon, tu te perds dans tes collines natales. Imagine que tu es dans tes collines natales. Suis l'odeur de la nourriture, Gordon. Suis l'odeur de bouffe. Parce que forcément, nous on les reste. Écoute, je commence à faire juste des vieilles méthodes de pistage en regardant s'il n'y a pas des traces de Pâques, etc. Pour me guider, ça m'aide pas beaucoup. Vous voyez Gordon qui s'avance et... Ah oui, 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 oui. Vous commencez à avancer... Pour les rassurer, je leur montre le statut en disant « Vous avez vu ? » Ah, je m'en souviens, c'est là qu'on l'a insulté de quoi déjà. On a insulté à peu près de tout. Oui. Gordon, tu ne retrouves... Tu n'arrives pas à retrouver des points de repère. Tu n'as pas écouté et il n'y a pas la visite. Pour mes complets. Tu vas à droite. Tu vas à gauche. Ah ! Non, c'est le même mur que tout à l'heure. Non, c'est à temps. Mais ils se ressemblent tous, là, mais tout est immaculé, là. C'est pas possible, là. Est-ce que tu hésites à leur dire la vérité, peut-être ? Écoute, je me tourne vers eux et je me dis je ne veux pas vous inquiéter, les gars, mais à mon avis, le bâtiment change. Parce que là, normalement, c'est comme les escaliers. On devrait être là, sauf que on n'y est pas. Attends, on ouvre une salle au hasard, peut-être qu'on l'aura visitée et qu'on saura où on est. Tu ouvres une salle au hasard. Elle n'a pas eu. Allez, cette porte-là. Tu es dans l'antichambre de la grande salle. Voilà, ça fait bien. En fait, je n'étais pas si perdu. Messieurs. On va après. Déjà, on va rentrer. Écoute, je fais comme si... Ah ben en fait, ah ben oui, non mais j'étais bon, c'était juste que je n'étais pas dans le... On a toujours eu confiance en toi. Merci. Je me vois là dans cette grande salle qui a été débarrassée entièrement. Les tables ont été rangées, les chaises ont été rangées. La coupe a été rangée ? Non, normalement, elle ne s'est pas censée bouger. Ah non, c'est censée être là jusqu'à là. C'est pas censée bouger, normalement. Le piédestal n'est plus là. Et vous savez que les professeurs ont mis des sorts sur la coupe pour la protéger. C'est un objet magique extrêmement puissant, extrêmement ancien. Et la coupe devait rester là pendant toute la phase des qualifications. Elle est invisible. mais ils l'ont cachée. Non, 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 faites soit l'invisible, soit c'est pas la même grande salle. Ah, c'est possible. Ça peut être ça. Faites pas un petit jet de perception. Facile. C'est facile qu'on foire tout bas là. Guedderoy, il n'y a rien au plafond. Raphaël, nous vous enfaîchons pas, je suis là. Et à un moment, Gordon regarde ses pieds, il fait les gars, il manque pas une pièce, au niveau du dallage. Ah oui, tiens. Mais comment tu peux savoir qu'il manque une pierre au niveau du dallage ? il y a un trou, en fait. Et qu'on voit la terre en dessous. Ah bah, les frères, même, vous devriez soutenir le piedestal, eh bien, il manque une plaque du dallage. J'entends de me demander, les gars, si on n'est pas en train de se mettre dans la pierre mouisse de tous les temps en restant là. C'est quand même dur que c'est quelqu'un à voler la coupe, quand même, c'est difficile. C'est pas le genre de truc qui, en temps normal, disparaît comme ça. En même temps, regardez-les. Nous, on venait pour faire une connerie. Mais dites-vous, ça se trouve, les mecs de Bobaton, ils ont les mêmes que nous, mais ont beaucoup plus nerveux. Non, ils peuvent pas voir mieux que nous. Non, non. C'est pas possible. Par contre... J'ai pas dit mieux, j'ai dit plus nerveux. Non, non, ils ont enchanté la coupe pour pas qu'on la vole, donc les voleurs ont pris la pierre sur laquelle était le piedestal. Qui pourrait faire ça à part Winston ? Franchement, personne. Non, on aurait pas fait le nom. On aurait été encore plus intelligent que ça. Non, nous, nous voulions tout simplement la voir pour mèner notre nom en premier. Et puis même si on avait pas mis notre nom et qu'on aurait voulu voler la coupe, on aurait trouvé un truc beaucoup plus intelligent que voler une pierre. Vous êtes planté là au milieu à discuter, à vous chamailler. Je teste un truc. Oui ? En murmurant, action, coupe de feu. Je vais t'épargner le jet. Non, rien de chéri. Action, pierre sur laquelle se trouve le piedestal où il y a la coupe de feu. Eh bien, non. Je suis un peu déçu. J'ai tout donné, mais c'est pas ma spécialité, moi. Même au niveau des peines, même au niveau des sorties, moi qui suis assez fort en sorties, je peux te garantir que ça n'aurait pas marché. Bon. Barons-nous alors aussi discrètement que possible. On n'a rien vu. Ouais, d'accord. Pourtant de se coucher. On n'a pas des trucs à bout histoire qu'on puisse les mettre dans la fontaine. Non, non. Histoire qu'on n'a pas perdu notre soirée. sur le trajet de repartir quand même. Par précaution, je me dis, on ne sait jamais si vraiment un truc a été fauché. Je regarde s'il n'y a quand même pas un truc qui traîne des objets ou des traces qui pourraient dire bon, il n'y a rien. Il y a bien un truc, mais bon, tu n'as pas bien fait gaffe parce que la salle était bondée quand elle avait. Mais, il y a un trou dans le mur, il y a une arche d'à peu près 1m, 1m20 de haut sur le côté. Voilà. Avec des traces frais. Je ne sais pas si c'est un indice. Genre, c'est un trou en fait. Ah oui, c'est un trou dans le mur. Mais, il y a une arche. C'est-à-dire qu'on a foutu des pierres pour faire une arche, pour tenir, pour ne pas que le mur s'effondre en fait. que je passe la tête quand même au niveau du trou pour voir. Tu passes la tête et il fait un petit peu froid. Et un noir devant toi, il fait un noir comme dans un four. Euh, les gars ? Mousse. Un petit lumos qui est activé. Euh... Vous êtes sûr ? Je prends ma baguette quand même. Je ne sais pas si je suis sûr, mais en tout cas, on va bien aller voir. On ne va pas rester plantés dans une salle à attendre et se coucher. Non, on va aller voir dans le trou. Écoute, si quelqu'un a fauché la coupe, bah, il n'y a que nous. Euh... D'accord le moment, tu vas te dire quoi ? Oui, bonjour, madame... Non. Si quelqu'un a fauché la coupe, il peut se débarrasser de nous facilement. Forcément. Ouais, mais qui sait ce que c'est l'autre solution ? C'est nous. C'est devoir aller voir les profs pour leur dire qu'on était en train de se balader de nuit alors qu'on n'a pas le droit et qu'on a découvert qu'il y a fauché la coupe. Je te suis, passe devant. Je passe devant avec le Lumos. Je le suis. Donc, tu es le seul à allumer ta baguette. Bah, je ne sais pas. Donc, je le garde pour autre chose. Il faut pareil quand même parce qu'il faut... Vous, passer derrière le mur et vous vous retrouvez sûrement dans ce qui doit être une grotte ou une caverne. Ça a l'air d'être grand. Il n'y a pas de lumière. S'il y en a une au fond. Assez loin. Et là, à droite, à gauche, c'est l'autre côté du mur. L'autre côté du mur de la grande salle. C'est pas la même. Il y a des pierres partout posées par terre. Certaines sont à moitié taillées. Il y a des outils éparpillés, des marteaux, des burins, des cordes. Il y a des échafaudages. Il y a aussi des... on dirait des gros contreforts faits de pierres grossièrement taillées, toutes noires, moches. Un vrai bric-à-brac. On dirait qu'on est dans l'envers du décor d'un théâtre. En fait, leur château, il est moche depuis le début. C'est comme ça qu'ils nous la font à l'envers avec leur truc parfait. C'est ça. Ah là là. Après, ils vont dire oui, mais c'est des simples rénovations. Ouais, ouais. Non, non, non. Les ouvriers, ils m'assurent. C'est bien. Toujours des excuses. Peut-être qu'ils l'ont cachée pas loin la coupe. En attendant, toujours personne. à part cette lumière un peu au fond. Vous avancez ? On va en avant. Très bonjour, on va progresser. Et tout, on a bégadé à la main. Vu que vous n'avez allumé qu'un Lumos, vous ne voyez pas très loin. Un truc extra. Raphaël avance. Petit pas par petit pas pour éviter de se prendre les pieds quelque part. On reste discret. Après, vous pouvez tenter un Lumos Maxima pour éclairer toute la pièce. C'est ce qui va se passer. Lumos. C'est vous qui voyez. Vas-y. Est-ce que tu le maintiens ou est-ce que tu fais juste... J'envoie juste une première fois déjà pour scanner. Eh bien, effectivement, la pièce est entièrement éclairée d'un coup et c'est une immense caverne. Vous êtes dans la montagne et il y a à part des stalactites, des colonnes de pierre, il n'y a pas grand-chose. Et sur le sol, des traces de va-et-vient. On dirait... Il y a du passage. Il y a du monde. Un Lumos Maxima cette fois-ci, mais je le maintiens. Et au bout, la caverne redevient beaucoup plus petite et il y a un voyau qui commence. C'est un raccourci pour aller d'autre part dans le château, mais... Je ne sais pas. Je crois que je suis un peu perplexe. Bon, avançons prudemment. Vous avancez et bientôt vous arrivez à ce boyau. Aucune autre sortie visible puisque vous avez vu toute la pièce. Et vous avancez dans ce boyau. Le sol est quand même plat. Il y a toujours ces traces de passage. et vous avancez pendant plusieurs minutes. Au bout d'un moment, ça se réouvre. Vous êtes sur un grand pont. Une immense arche qui passe au-dessus d'un ravin. Vous entendez de l'eau qui coule tout en bas. Plusieurs dizaines de mètres. Et on est au plein dans la montagne. C'est bizarre. Et là, au bout du pont, la lumière est là. Lumière un peu rougeâtre. On dirait qu'il y a une autre salle juste devant. Ça sent... Ça sent le feu. Coupe de la lumière. Je fais nox. Coup de la lumière. On éteint. Vous avancez encore. Vous pénétrez dans cette autre salle. Et il y a tout simplement on dirait un village. Dans cette grande caverne, au milieu là, il y a des maisons en pierre un peu éparpillées partout. Il y en a même des troglodytes à certains endroits. Et la lumière vient d'un grand feu qui est au centre du village. Qu'est-ce que c'est que ça ? Les maisons ne sont pas bien grandes, dites-moi. C'est comme ça qu'ils logent leur personnel ? Ah, peut-être. Ouais, c'est pas bizarre. Ouais, hein ? Euh... Tic, tic, tic... Les serviteurs, c'était des humains qu'on avait vus avant. Vous n'avez pas posé la question, mais en tout cas, ils avaient la taille d'humains et la dette d'humains. Ouais. Ouais, plutôt, ouais. Sachant que, pour avancer dans le trou, vous avez dû vous passer à quatre pattes. Ouais, bah oui. Ou tout du moins, vous baissez. Ouais, ouais. Pas trop ça, les mecs. Il y a quelqu'un ? Tu veux te suivre, il faut te gueule. Mais non, mais il y a raison, au bout d'un moment... S'ils sont cachés... Si c'est des gens qui ont piqué la... Ouais, bah s'ils sont cachés dans le château, ça veut dire que... Réveillon ? Au bout d'un moment, oui, il faut. Qui le lance ? Tous les deux ? Allez, ceux qui veulent, allez-y. Je laisse faire la mode. Je vais lancer moi-même, les sorts. C'est compliqué. Votre ami lance son sort. Apparemment, pas de soucis, mais... Le sort... a l'air de fonctionner, mais... Rien. Il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voulez qu'on aille voir les maisons directement ? J'ai l'air vivant, mais il n'y a personne. Il y a vivant parce que il y a ici un tabouret avec un ouvrage, là, un seau d'eau, etc. Il n'y a pas les toques à une porte. Bon, bah, je vais aller. Vas-y. Il n'y a pas de nous trois. Ouais, si, vas-y, descend, Raph. On reste à proximité parce que si tu te fais choper, il y a au moins nous qui pourra se barrer pour prévenir, quoi. Ouais, pas de soucis. J'aurais déjà amené nos balais. C'est vrai que ça aurait été bien. Voilà, on a su au balais et puis tu récupères. Ouais, mais à un bout combien de temps tu descends pour aller à la porte ? Tu descends ? Oui. Tu vas toquer à la première porte ? Là, oui, la première. La première. Fais-moi un petit jet de perception au moment où tu approches de la maison. 25. Au moment où tu arrives au coin de la maison, tu évites à la dernière seconde un manche de pelle ou de râteau qui vient se passer au niveau de tes jambes. Au niveau de mes jambes ? Tu te trébuches et tu marches sur des morceaux de verre. Des morceaux de verre ? Et là, d'un coup, une foule immense arrive de partout et sort des maisons, des toits, de sous les bancs et peut-être plus d'une centaine de créatures t'entourent en rigolant, en piaillant, en s'accolant, en ralant. Qu'est-ce que... Je me l'enlève très rapidement. Et un autre boiton du doigt. Tu ? Je me l'enlève très rapidement. Je regarde du doigt, je me dis, bon, bah il est mort. Voilà. Voilà. Non, mais sérieusement, c'est quoi, ça ? Bouh ! Est-ce que je le reconnais ? Derrière vous, vous sursautez, il y en a un. Alors, par réflexe, du coup, quand il fait ça, je fais OBSCO ! L'enceint-moi l'âge. Ouh ! OBSCO, rien du tout. OBSCO fonctionne au niveau de ta tête. Non, mais du coup, c'est bien. Je ne le vois plus. L'objectif est accompli. Bonjour ! Gilderoy, tu effaces un petit être, apparemment, avec des pattes de bouc. Dans une tenue un peu délavée, avec un gros tabou en cuir qui te fait regarder. Il n'est pas net, votre copain ! Non, mais je crois que vous lui avez fait peur. En même temps, vous êtes beaucoup. Il n'est pas dégourdi, il te donne un coup de pied. Aïe ! Non, pourquoi tu fais ça ? Il profite que Gordon ne voit pas et il commence à le tatarer de coup de pied, à te pousser. Je réplique au pif. Donc avec le risque, c'est le Gilderoy qui prend nos passages. Tu répliques avec les jambes ou avec les mains parce qu'il est plus petit que toi. J'ai vu que c'était petit. T'as aimé le réflexe, donc t'as peut-être pas compris ce qui te passait. Ah bah écoute, dans ce cas, grosse patate de forain. Gilderoy, t'as le point de ton ami qui passe pas très loin de toi, il est en train de faire des conneries, de donner des grands moulinets. Fais-moi un petit jet d'endurance pour voir si tu gardes ton équilibre ou si tu tombes toi aussi. Oh là là. Évidemment. Ah ! Tu tombes et tu roules un petit peu, tu te fais mal. Ah l'enflure. Ah ! Et quand tu te redresses, il y en a un autre qui est... Tu vois, deux pieds de poule. Tu te redresses et t'en as un qui fait... Ils sont complètes lourds. C'est vrai que c'est drôle. J'en attrape un et j'en jette sur un autre. Fais-moi un jet de force. Ah bah c'est pas possible. Il est lourd le gars, hein. Mais vous pesez un âne mort, ma parole ! Et quand tu l'attrapes, tu le soulèves un petit peu mais il est un peu lourd donc t'as du mal. Il fait Eh les gars, les gars, les gars, les gars ! Et il y en a trois qui arrivent sur toi et qui commencent à te donner des coups de pied, à te tirer, machin, à essayer de te mettre à terre pour livrer leurs potes. Non mais... Bah arrêtez ! Non. Je me bataille, je sors ma baguette. Je sors ta baguette. Stupéfix. Stupéfix. Lance, fais-moi un jet. C'est le moment. Yes ! Treize. Tu sors ta baguette d'un seul geste. Tu lances ton sort. Magnifique. Et un des... des créatures se le prend en pleine poitrine et fait... Ils se marrent tous. Je les applaudis. Je les applaudis. Bravo ! Bravo, vous nous avez bien. il y a eu. Pendant ce temps plus haut. C'est bon, c'est bon. Ça commence à se dissiper. Tu commences à revoir. Mais tu te rends encore des coups. On arrête. Arrêtez-vous. On a bien rigolé. Il y a eu un chien minute. Il me tape toujours le truc petit. Comment ? Le petit truc, il me tape toujours ou pas ? Quand il voit que tu reprends tes esprits, que tu le remarques, il se casse en courant vers ses potes. Ouais ! Il revient pas. Il revient. Il revient avec quatre potes. Je reprends mes habitudes de bonne vue. Le combat n'aura pas lieu car tout simplement un sifflement retentit dans la caverne. Et il se calme un petit peu. Il arrête de vous titiller gentiment. comme vous faites avec Winston. Oui. Et il y en a un qui s'avance qui a l'air un peu plus âgé que les autres. Alors ! On se promène ? Ah oui ? Ouais. Et on pensait pas tomber sur vous ? Évidemment, ceux de là-haut, ils causent pas beaucoup de nous. On ferait honte. Moi, je ne trouve pas. Mais vous êtes géniaux ! Ah ! Ça, c'est bien vrai ! Ah non, les gars ! Donc, c'est vous qui construisez les... Oui, mon petit. Depuis des centaines d'années, c'est nous qu'on est égés. Depuis qu'on s'est fait avoir. Comment ça va avoir ? Ils racontent pas ça, je suis pareil. Ah non, pas trop, non. Les épopées, leurs bons bâtiments... Pour tout vous dire, ils ont même bien insisté sur le fait que c'est des ouvriers français qu'ils faisaient. On est basque ! Ah ben, c'est ce que je me juive tout de suite ! Tout de suite. Venez, 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 venez ! Ils vous amènent jusqu'à la place du village. Ils vous invitent à vous asseoir sur un rocher ou un rondin de bois. Et... Ils vous servent à boire. Qu'est-ce que c'est ? J'en ai plus de coupes. Ça a l'air d'être du vin. Ils te expliquent, c'est fait par nous, c'est fait là-dessous. Attention, c'est un petit peu fort. Est-ce que c'est... C'est plus fort que la bière au beurre ? C'est quoi la bière au beurre ? C'est de la bière et du beurre. Du coup, je le goûte, le gars. Tu goûtes le vin ? Ouais, je le goûte. Qui d'autre goûte ? Bah moi. J'attends. Tu attends ? Et toi, Gordon, tu bois ? Ah oui. Eh bien, Raphaël, ton verre est extrêmement épicé. Ça te brûle la gorge. C'est... Gordon ? On dirait de l'eau de mer. C'est extrêmement salé. C'est dégueulasse. Ils nous ont fait le coup des bonbons, hein ? Ils nous ont fait le coup des bonbons, mais avec du vin. Je... Je vous le dis. C'est les dragées surprises liquides. J'en prends un et je bois. Eh bien, toi, c'est un petit peu pareil. C'est infect. Et ça t'irrite la gorge. Tu sais pas ce que c'est. Par contre, t'as toute la gorge irritée. Et tu... Ah, mais... Ah, mais... Mais vous continuez, en plus. Je me marre en même temps que j'imagine. Ah, c'est immonde. Ils se foutent tous. Ils rigolent tous. C'est super bien. Bienvenue dans notre village. C'est ici qu'on est relégué depuis des années. Effectivement, le village, comme je disais, vous avez cinquantaine de maisons. Certaines sont trop glodites. Il y a aussi beaucoup de pierres qui traînent par là. Des outils. Un grand feu autour de la place principale. Et ce que vous comprenez, au fond de la caverne, une immense peinture. On dirait qu'on a peint toute la face arrière de la caverne. Ça a l'air pas mal, ce que vous faites. Meilleur que le vin, en tout cas. En constructeur, il n'y a personne qui bâtit comme les Laminiacs. Laminiacs. Donc c'est vous, les dortoirs de nos écoles, c'est vous ? Pas mal, hein ? Un record. Alors, moi, je pense, par contre, que vous serez sûrement mieux logé en Angleterre. Ah oui. C'est quoi, l'Angleterre ? C'est un pays de l'autre côté de la mer. En fous-moi de la mer. Ah bah, c'est pas une question de mer. Vous serez sûrement plus reconnu à votre juif de Valère. Qu'on part ici, on vous traite comme des esclaves. On a des belles pierres aussi. Très belles pierres. On va pas... On n'a pas le droit de partir. Mais pourquoi ? On parle pas d'école. On parle pas d'école, on parle de nos montagnes à nous. Enfin, c'est pas vraiment des montagnes, c'est un peu plus petit. Si c'est pas les nôtres, c'est nul. Bah, ça sera bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous avoir, les locaux, là ? Je m'appelle Oberon. Cinq. Oh ! Cinquième. Me disait bien. Est-ce qu'il a cinq doigts ? Est-ce qu'il a six doigts ? Et qu'il en montre que cinq ? Non, non, il a cinq. Et avant moi, le chef, c'était Oberon IV. Avant lui ? Oui, oui, oui. Au Béron III. Et avant Oberon II ? Non, Jean-Jacques. Mais avant ! Lui, c'était Oberon II. Oberon II et Oberon Ier. Et avant ? C'est lui qui a rencontré ce... ce huon de Bordeaux de mes deux. Un sorcier qui passait par là. Oui, je suis en danger. Voilà, machin. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que nous, on est des braves gars. On lui a proposé de lui construire un abri pour la nuit. Ouais. Et voilà, TIPA qui nous dit qu'il n'est pas tout seul, qu'il a des protégés avec lui, qu'il faudrait que l'abri permette à lui et à ses protégés de rester cachés, en sécurité, qu'il puisse étudier tranquillement, et blablabli, et blablabla. Il a essayé de nous monter. Il a fait l'envers, en disant, oui, il faut que ce soit plus grand et tout. Et nous, on est les laminiacs. Construire, on sait. En une nuit, qu'on va-t-on le faire, ton château ? De toute façon, nous, le soleil, on ne sort pas. En une nuit. Il a dit, OK. Si vous réussissez, demandez-moi ce que vous voulez. Et si vous échouez, vous rentrez à mon service. Et vous entretenez le bâtiment. Encore et encore. On était sûr de gagner. Sauf que le type a triché. Ah oui, un français. On bâtit, on construit toute la nuit, on se crève à la tâche. Et au matin, il ne reste plus qu'une pierre à poser. On a le temps. On est tranquille. Et la type a... qu'on entend le coq du champ. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? On lâche tout, on se casse, on retourne dans les grottes, on se planque. C'était pas le coq du champ. C'était lui. Ah oui. Ce sorcière de mes deux, je sais pas comment, se transforme en coq. Et voilà. Depuis, on est là. Ah, ça... Mais... Lui, il est plus là. Ah non ? Il y a son successeur, hein ? Parce que le type, après, il a rédigé son... Je sais pas, ses règlements de son école et tout. Et on est lié à l'école, pas au directeur. Oui, mais si on déchire le règlement, il n'existe plus. Alors, c'est rien. Ça va le coup d'essayer, moi, je dis. Et je sais pas sûr qui... Je sais même pas si l'on ait déjà écrit, hein, parce qu'au début, il se faisait... Allez, les gars ! C'était il y a des centaines d'années. Oh, mais il doit sûrement être dans le bureau du proviseur. Ouais, mais est-ce que ça marchera ? Sur le principe, s'il n'y a pas d'accord... Et si je peux poser une question, c'est vous qui avez embarqué la grande coupe, là ? Vous voulez l'avoir ? Ah oui. Je suis pas contre. Oui, nous avions. Venez, 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 venez. Il vous emmène dans un bâtiment qui est juste là, contre la place. Et il vous montre à travers une fenêtre, en pierre. À l'intérieur, il y a le socle, avec la dalle toujours collée au socle, et la coupe de feu toujours enflammée au sommet. Ils ont pris l'ensemble. Je veux pas vous paraître ennuyeux, mais c'est risqué, cette idée-là. Je sais parfaitement ce que je fais. Vous inquiétez pas. Bien sûr, mais je suis dingue, là-haut. Vous voulez la récupérer ? Oh non, gardez-la ici. André, si vous nous la proposez, moi, je veux bien, mais je suis pas sûr que ça fasse joli dans ma déco. Gordon, Gordon. Il la garde. On met notre nom dedans. Il la garde. Et trois jours après, il y a nos noms qui sortent. Personne s'approche de ça. Ah oui. Au verre, c'est de vous à nous. On la ramène pas. Mais vous êtes comme les autres. Vous êtes des sorciers. Moi, j'ai pas confiance. Non, mais on va déjà dire. Au verre, sinon, si on avait déjà dû dire quelque chose, on serait même pas rentré plus loin. On serait déjà reparti dans l'autre sens. On aurait déjà averti tout le monde. Et tout le monde aurait su que c'était vous. Et ça serait déjà fini. Ah, mais moi, j'ai tout mon temps. Ah, bah, nous aussi. Mais nous aussi, il y a une curiosité. Vous voulez pas votre mot de nom dedans ? Juste pour voir. Je sais pas si ça marche. Je mets mon nom dedans, moi. Je m'en fous de vos rituels et de vos compétitions. Je sais pas quoi. Non, mais nous, on veut juste la faire, la compétition. S'il y a que nos trois noms, même si on n'est pas de la même école, il va sortir nos trois noms. Et on fera la compétition entre nous, non ? Ah, mais il n'y aura pas de compétition, cette année. Ah, c'est fini, ça. Ça se repasse, ça. Non, mais on va savoir que... À moins que... À moins que... Quelqu'un y cherchait quelque chose pour moi. Alors, je veux que ça vous proposez. Si nous allons chercher cette chose pour vous, est-ce que vous pouvez garantir que le nom qui sortira de cette coupe soit le mien ? Mais non. Je suis pas un sorcier, moi. Tu me prends pour quoi ? Je sais pas. Essayez, moi, je propose. On sait jamais. Vous savez, mais... Non, 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 non. J'ai mieux, Raphaël. Si on vous donne ce que vous voulez, vous relâchez la coupe dans trois jours. Mais vous nous laissez mettre nos noms avant. C'est ça. Voilà, ça, je pense que j'ai mieux. Si on vous donne ce que vous voulez, vous dégueulassez le bâtiment. J'ai pas le droit, ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, il peut pas. Vous nous laissez dégueulasser le bâtiment. Oui, mais chaque nuit, je vais réparer ce que vous avez fait dans la journée. Ah oui, moi, moi. Non, justement, vous ne réparer pas. Mais vous ne réparer pas parce que vous avez laissé un trou dans la grande salle. Ah non, mais ça, il va être réparé demain matin. Ça prend cinq minutes, ça. C'est rien. Sachant que vous ne faites pas ça le jour. D'accord ? Ouais. Je suis d'accord. Donc vous nous laissez dégueulasser dix minutes avant que vous deviez en revue. Ah non, parce que moi, le matin, il faut que ce soit impeccable. Mais si vous n'êtes pas là, vous dormez et que ça a été fait au moment où vous êtes parti. Ah non, mais on dort le jour. La nuit, on bosse. Oui, mais le jour, au moment où le coq, il chante, vous n'êtes pas là. Ah bah non. Quand le coq chante, c'est fini. Travail terminé. Et si on dégueulasse à ce moment-là ? C'est pas mon problème. Je sais pas où cette conversation nous mène. Mais à partir du jour du coq, les profs commencent à circuler dans les couloirs. Puisqu'on n'y est plus. Mais Isaac, vous existez, tout cela. Bah évidemment. Et les cons. Dans le rituel, il a parlé des salles de classe, il a parlé de la salle des profs, il a parlé des dortoirs, il a parlé de la grande salle. Il a pas parlé des couloirs, le con. Alors chaque nuit, nous, on change tous les couloirs. Ah ! Ah ! J'avais raison. J'avais bien qu'il y avait un truc comme ça. Et ouais, tous les couloirs sont changés toutes les nuits. Ils en peuvent plus. Il faut... Chaque matin, les professeurs font tout un périple pour faire le plan du jour. Ah oui. Est-ce que nous, on a aidé ? Celle-là, elle est pas mal. C'est pas mal. On est des laminiaques. Donc tout ce qu'on se construit, votre magie, ça fait rien. Vous pouvez essayer, il tape la pierre de la maison. Allez-y, essayez de récupérer votre coupe. On a pas de porte. Effectivement, il n'y a pas de porte à la maison. Il y a juste une fenêtre. Est-ce qu'on a du parchemin sur nous ? Tu peux avoir un morceau de parchemin, un petit bout, oui. Je voudrais écrire mon nom sur le parchemin, faire un petit avion en papier. Oui. Mais tu es plus que je vais faire un test. J'ai laissé de la lancer. Alors tu attrapes ton bout de parchemin, tu te mets sur le dos d'un de tes camas, tu marques ton nom, tu fais ton avion, tu te retournes, la fenêtre est muret. Et il y a deux laminiaques qui sont sur le côté comme ça et vous n'avez rien vu. Non mais pourquoi vous voulez pas que vous mettez mon dedans ? Ah mais tant que j'ai pas ce que j'ai besoin, personne ne touche à ça, personne ne s'en approche. Vous avez besoin de quoi alors ? Oui, voilà. Soyez non plus rapide. Ah, je savais qu'on pouvait compter sur vous. Je vous ai tout de suite apprécié. Il te pointe, Guildory. C'est très simple. Vous allez au dôme d'astronomie et il y a dans une armoire une sorte de... Comment ça s'appelle déjà ? Une planète là... Non, un astrolabe machin là pour les étoiles ou je sais pas quoi. Vous me le ramenez. Et je vous rends la coupe, le pedestal, la dalle, tout ce que vous voulez. Je vois pas ce qu'il pourra me le tourner. Allons-y. Alors, vu que vous mélangez les couloirs, vous allez nous faire un plan pour qu'on aille là-bas le plus rapidement possible. Ne regardez pas, c'est déjà fait ça. Sans se faire attraper. Il n'y a personne dans les mains de vie. Ils ne veulent pas nous croiser, ces cons. Pourquoi vous ne pouvez pas y aller dans la salle ? On n'est pas des voleurs ? Parce que nous, oui. Je vous la rendrai après, peut-être. Je vous la rendrai après, si vous voulez. Non, dans trois jours. Ce sera bien. Je vous rendrai le tout. C'est très louche. Mais je suis d'accord. C'est moi la victime, ici. Vous n'avez pas compris ? Je vous raconte. Alors, il y a plusieurs centaines d'années. Notre chef. Oberon. Il se fait avoir un parmi qui s'appelle Huon. D'accord ? Il avait un phare. Un phare Huon ? Mais qu'est-ce qui... Non, s'il vous plaît, là. Il s'adresse à toi, est-ce qu'on peut discuter de Lamia à Sorcier, là ? Parce que ça commence à être un petit peu compliqué. Hein ? Il ne veut pas répondre. Non, vous l'avez traumatisé. Vous l'avez traumatisé. C'est quoi, la question ? Je suis un peu... Je suis un peu inquiet, surtout, là, moi, de... de cette histoire, là. Je vous jure, sur ce que vous voulez, sur tout mes Lamiaques, qu'on vous rend la coupe. Qu'on vous rend le globe, machin. Je ne sais plus quoi. Mais pourquoi vous voulez qu'on vole le globe pour nous le rendre ? Eh, ça, c'est mon affaire. Ça, tout dépend de ce que vous en faites aussi, parce que c'est pour déclencher l'Apocalypse. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui dit... Je construis, moi, monsieur. Ça fait des centaines d'années qu'on construit des trucs pour les humains. On n'a pas attendu que les sorciers arrivent dans le coin pour construire des choses pour les humains. Les moldus aussi, on leur construisait des choses. Construisez un astrolabe et tout ira bien. Non, mais ce n'est pas un bâtiment, un astrolabe. Vous avez suivi ce que j'ai dit. Oui, mais vous construisez. Ça ne veut pas dire uniquement des bâtiments. Je reprends. Il recommence son histoire. Oui, le premier. Il est bon. Il avait un phare. C'est bon. Ça devient étrange. Oui. Comment croyez-vous que ce petit château tient debout, hein ? C'est nous. Par magie. Non, justement. Ce n'est pas magique, ça. C'est anti-magique. Ah, oui. Ça, vous ne comprenez pas. Mais est-ce que le fait que ce soit anti-magique, ce ne serait pas magique et adulte la magie ? Ah, j'ai comme ça. Derrière, les miacs en petit gros sont retouchés. Ils commencent à discuter. Apparemment, ils ne se sont jamais posés la question. Parce que vous êtes des créatures magiques, vu que vous construisez très rapidement. Ouais, c'est possible que les sorciers vous appellent comme ça, mais je n'aime pas. On est des la miniacs, OK ? Oui, 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 oui. OK, OK, OK. Bon, on va vous chercher votre astrolabe. Voilà. Oberon premier, Huion, lala, OK, on comprend. Et moi, je vous rends votre coupe. Je vous la mets en place. Non, 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 vous ne remettez rien en place. On met les noms et trois jours après, Oui, dans trois jours, dans trois jours, oui, oui, oui. Bon. C'est où le chemin le plus proche pour aller au dôme d'astrologie ? Parce que vous avez d'astronomie, d'astrologie, c'est pareil. C'est de la divination dans tous les cas. Vous prenez le couloir, passez le pont, vous êtes dans la grande salle, vous repassez la petite arche, vous êtes dans votre grande salle à vous, et là, vous prenez le couloir et c'est tout droit. Quand ça tourne, vous tournez, quand ça tourne pas, vous ne pouvez pas venir avec nous pour nous dire où c'est. Non. Un de vos camarades ne peut pas venir avec nous pour nous dire où c'est. On bosse sur le château. Vous n'avez pas des fains. Vous avez juste une pierre à réparer. Ben non, les pierres, ils ont reposé. Ils ne sont pas des biais non plus. Faites un plan. Faites un plan. Voilà, c'est pour ça. Vous faites un plan. Non, mais franchement, on ne pouvait pas trouver quelqu'un d'autre. Oh, ça commence à... Hé, Neko ! Hé, Neko, viens là ! Il y a un Lamia qui arrive. Oui, chef ! Tu les emmènes jusqu'à devant l'observatoire. Oui, chef ! On y va ! Ben voilà ! On y va ! Ah, shit ! Il file en courant vers la sortie du village. Nous suivons. Ben moi, je le suis en marchant. Alors, il prend un peu d'avance, même s'il est petit. Pas si vite ! Il vous amène là où vous êtes rentré, dans le même chemin. Vous passez l'arche. Et il vous emmène dans les couloirs. Et effectivement, ben... Vous avez un peu de mal à savoir si c'était comme ça tout à l'heure, mais en tout cas, il avance dans les couloirs, les couloirs tournent, vous arrivez sur un escalier, ça monte, il continue dans un couloir, droite, gauche, gauche, droite, ça passe, il n'ouvre aucune porte et tout. Et il n'y a pas l'air d'avoir d'embranchement. Et vous, d'un moment, vous arrivez, effectivement, vous reconnaissez, c'est la porte du dôme d'astronomie. C'est pratique, il faut le mettre. Il fait... Voilà ! On va faire ça partout. Et il se barre. Ben attends ! Mais attends ! Il... Il passe... Il passe pas à travers le mur, mais... Il passe par une porte cachée dans le mur, toute petite, juste à sa taille, qui repivote immédiatement. Ah ouais ! Ça nous arrange pas beaucoup, quand même, cette histoire. Non, non. C'est quand même bizarre. Bon. On fait ça le plus rapidement et le plus discrètement possible. Ben... Vas-y. Déjà, on ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Je me colle devant. Allo, Mora ! Tu fais ton Allo, Mora. Et... la porte s'ouvre. Elle n'était pas verrouillée. Le Mora, du coup, ouvre la porte. Ça rend quand même bien. Raphaël, t'es le spécialiste des enchantements, donc si tu fais un Axio Astrolabe, ça devrait fonctionner. Normalement, oui. Du coup, je tente un Axio Astrola. Tu fais-moi un G. Voilà, voilà, voilà. Disons que je me suis trompé. J'ai fait un mouliné à gauche et je vais te faire un mouliné à droite. Tu fais Axio Astrolabe et tu entends un... Et un vacarme de tous les diables à l'intérieur de la pièce. Silencio au pif devant. Le vacarme commence et s'étend d'un coup. Je crois qu'il y a toute une armoire qui vient de tomber à l'intérieur. Bon. Bah, cette fois-ci, on est mort. Alors, autant les récupérer, le machin. Ouais, bon. On fonce. L'armoire, l'armoire. On la relève. Vous entrez dans le dôme que vous avez déjà visité. Cet immense dôme d'astronomie entièrement en dehors. C'est beau. Il y a des... Alors, effectivement, il y a une des armoires qui est complètement explosée par terre. Il y a plusieurs objets qui sont pétés. Oh, mais... Il y a dans toute la pièce des lunettes astromiques de partout. Il y a au plafond accroché il y a tout un système solaire qui flotte un petit peu en l'air. Il y a... Il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir. Il y a Winston. Il y a encore des lunettes. Il y a Winston. J'attrape Winston. Winston ? Bah non, Winston, il vous pointe avec sa baguette. Il est parfaitement placé. Et... Yvon vous a bien vu. Alors ! Expelliarmus. Il concrète attaque. J'ai, pas j'ai. J'ai. Ah, j'ai. Écoute, moi je suis sur les objets par terre et je fais réparons. 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 Alors, qui tire sur... Il donne... Il fait Expelliarmus. De se protéger. Les essors pleuvent dans tous les sens. C'est une cacophonie. Réparons. 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 Et ça part dans tous les sens. Le combat s'enchaîne. Mais vous avez plutôt l'avantage. Il a un peu pour qui là là. Ti, oui, oui là. Winston, effectivement, recule un petit peu. Mais... La situation devient un petit peu plus compliquée. Parce que les sorts nous enchaînaient. Il y a juste Gandon qui est sur le côté à faire ses petits réparons là. De temps en temps, peut-être qu'il envoie un petit truc où il est. Parce que ça part quand même. Et certains sorts partent un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et... C'est difficile à savoir qui. Mais un des sorts heurte le système solaire qui est en l'air. Alors, dès que je vois que ça a fait ça, je fais Winston, putain ! Winston qui fait « Toi, tu vas voir ! » avant de se prendre la planète Jupiter sur la tête. Oh, faut que c'est dans ça. Oh, faut que c'est... Oh, non ! Tout le planétarium s'effondre sur le sol et sur Winston. Et sur vous deux qui n'êtes pas sur le côté, faites-moi un petit gère. Et moi, j'essaie de faire un petit sort. Alors... Qu'on appelle... les parfums... Soit vous esquivez, soit vous faites un sort. Arresto Momentum ? Oui, voilà, c'est ça. Arresto Momentum, exactement. Très bien. Sur quoi ? Sur la planète Hausset ? Les planètes tombent. Il va falloir choisir. Ah, bah celle qui nous tombe sur la gueule. Très bien. Ça tombe sur l'autre, c'est son problème. Il a un cas de tailleur. On va voir. 51, monsieur. On va dire que... Ouais. On va dire que tu l'arrêtes juste après t'être cogné dessus, en fait. Mais au moins, vous le prenez sur le coin de la tronche, mais vous êtes juste cogné, ça va, vous n'êtes pas assommé. Et tu l'arrêtes, et tu peux le reposer au sol délicatement. Tu as sauvé deux planètes sur toutes celles qui constituent notre système solaire actuel. C'est pas un problème. Et là, je regarde, donc, mais le compère, je fais... Donc, on l'astrolabe, on laisse Winston dans les nappes, et on se dégarpille. Sauf que... On dégarpille. Winston, lui, il n'est pas bien. La planète, en tombant sur lui, a explosé. Une planète en vert, colorée. Il se l'est pris en pleine tronche, il saigne. Et il est trempé. Action, le vert. J'ai évité tous les gars. J'ai évité tous les gars. J'enlève les morceaux. Et pas fini. Parce que, au même moment, il y a des petites portes qui s'ouvrent à droite et à gauche. Et des Laminia qui sortent en sautant dans tous les sens. Ils sont en train d'hurler de joie et de sauter dans tous les sens. Il y a leur chef, parmi eux, qui saute avec tous ses camarades. Et ils sautent dans tous les sens. Il y en a même un qui saute sur Winston. Oberon, Oberon, Oberon. Rappelez vos amis, là. Ils ne t'écoutent pas. Ils sont en train de crier, de s'amuser. Ils sont en fin ! Est-ce que tu peux... Quelqu'un peut mettre des coups de latte ? Déjà, moi, je vais surtout essayer de m'occuper de Winston. Il y a un Laminiaque sur le bide qui est en train de se foutre de sa gueule. Le Laminiaque, je le pousse un peu et surtout, je fais épisquer sur Winston. Tu fais épisquer sur Winston. Winston n'est pas bien. Il a un morceau de verre au niveau de l'œil. Et il a le visage. qui saigne. Plusieurs morceaux de verre dans la joue, dans le menton, etc. Et il a le visage trempé et un peu gluant. Il y a une odeur particulière ? Il y a quelque chose ? Pas l'air. Dans le doute, je veux lui faire Terre-Géo. Oui. Pour le nettoyer de tout ça, déjà. Ça fonctionne, mais uniquement sur la surface. Après, il reste ses plaies. Et la plaie au visage est moche. Bah, bon, épisquer pour tout ce que je peux pour le maintenir. Je l'essaye. Et je dis aux autres, il faut l'amener, il faut l'appeler un prof. Bon, un peu quelqu'un. Mais déjà... Ah, vous embêtez pas trop. C'est bon. Ça va passer. Non, ça va pas passer. C'est pas bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le coup de main, les gars. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. Après des centaines d'années, franchement, c'était une occasion comme ça où on pensait vraiment pas que ça passerait. C'est vraiment super sympa. Ça me fait très plaisir. Bon, par contre, on va soigner. Allez, je vous laisse avec ça. Si vous voulez comprendre un petit peu, vous regardez au-dessus de la porte en sortant. Au revoir et salut ! Wingardium Leviosa et je soulève l'astrolabe. L'astrolabe ? Celui qui le voulait ? Oui. Ah, mais il est toujours sur son étagère. Les laminiaques sortent et s'en foutent de l'astrolabe, visiblement. Je voulais lui balancer. T'as l'astrolabe en l'air. Tu peux essayer de le balancer sur les derniers laminiaques qui s'en vont. Ils s'en foutent. Ils repassent dans leur petite porte. À moins que tu veuilles essayer de faire quelque chose, les portes vont se refermer derrière eux. Je précipite l'heure pour aller au-dessus de la porte. Je mets l'astrolabe au niveau de la porte pour la coincer. Alors l'astrolabe, c'est une sphère comme ça. Et ils ne sont pas passés par la porte. La porte, effectivement... Non, elle n'a pas une petite porte. Alors, Winston, c'est pas bon. Il ne saigne plus grâce à tes soins, mais il a un problème à l'œil. Oui, oui. Et il y a toujours un peu ce produit qui est dans la blessure que tu n'arrives pas à ôter. Et par contre, au-dessus de la porte, il y a une pierre avec une inscription. Le lion, Yen, le vieux surmontera en champs belliques par singulier d'ailes. Dans qu'à je dors, les yeux lui craillera. œuvrier t'est-ce moins, puis quitter tutelle. Non, mais... Écoutez, les gars, je ne vois pas comment ça pourrait mal tourner. À mon avis, ça concerne plutôt un roi. On n'a pas de soucis. Oui, et puis c'est du français. C'est pour les Français, ça. Avec le peu de français que vous comprenez, vous arrivez à traduire quand même. On n'est pas là pour ça. Mais vous voici au milieu de l'observatoire dans un chantier impressionnant avec Winston grièvement blessé et juste cette énigme au-dessus de la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada